Salut tout le monde, c'est Coach Miram, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va devoir être la plus concise possible Parce que voilà, vous avez vu ma vidéo, un petit trailer que j'avais fait sur cette nouvelle partie sur Football Manager Et c'est aujourd'hui qu'on va lancer les hostilités Et pour ça j'ai besoin de vous parce que cette équipe de Zilferoué, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, et il y en avait, il y en avait Bah ce sera vous qui allez la créer Et c'est moi qui vais diriger cette équipe Donc voilà Alors pour ça on va jouer au niveau de l'éditeur, donc je vais créer en fait des joueurs dans l'éditeur Et ce sera à vous de me donner les points forts des joueurs, etc, avec vos noms et compagnie Et on essaiera de se lancer dans la course, essayer de devenir une grande nation Donc voilà Alors je vais vous montrer un peu comment on va faire, donc moi je vous conseille de regarder une fois cette vidéo Euh, comme ça C'est inconnu, dame de naissance, donc vous me donnerez une dame de naissance qui devra obligatoirement être en 1996 Et si on commence avec des joueurs assez jeunes Donc voilà Voilà Voilà, ça sera bien Euh, ordination, évidemment vous avez compris hein, que je mettrai pour tout le monde Fairway Ok, ok Voilà Déclairé pour la nation, je cocherai bien sûr Voilà, ça c'est le reste, c'est pas très important Au niveau du contrat, vous prononcerez la partie 100, clope, tous Et données personnelles Alors là il faudra compléter en me donnant deux points forts Donc en fait on a des caractéristiques, vous me donnerez deux points forts, ce sera les deux points forts que je retiendrai Et qui seront donc vos qualités principales au niveau de votre mentalité et de votre personnalité Alors euh, données joueurs, c'est vrai que ça devient intéressant Donc au niveau du niveau actuel, on va tous commencer avec un niveau de 100 Le potentiel par contre là, c'est un peu différent Si vous voulez, je vais essayer d'expliquer rapidement comment ça marche le potentiel dans l'FM En gros, on a le droit de mettre un nombre de 0 à 200 Ou alors un chiffre négatif entre moins 1 et 10 Moins 1 étant le plus faible, potentiel et 10 le plus faible Moi c'est comme ça que je marchais Donc par exemple, si je mets un joueur avec un potentiel de moins 10 Ce sera une star internationale, quoi qu'il arrive Et bon, si je mets moins 1, 8 sera un bon joueur Moins 1, 9 sera un très bon joueur, ben ben vous l'avez compris Alors moi j'aurai 30 joueurs dans cet effectif Et il n'y en aura que 2 qui seront en potentiel moins 10 Donc des grands joueurs 2 moins 10 Au niveau moins 1, 9, il y en aura Je ne sais pas, je ne vais pas trop regarder à ça Mais 3, 4 Et bon, le reste sera en dessous Bon, de toute façon, je ferai un tirage au sort avec vos noms Et je regarderai lequel des joueurs sera à mettre en moins 10 Donc voilà, à ce niveau-là, vous n'avez pas grand chose à faire C'est à moi de le faire Bon, à peu près, ça sera à mettre en moins 10 en potentiel Ça ne veut pas bouger Alors après, vous me donnez la taille Votre taille et votre poids Donc par exemple, on va faire un gars assez grand Voilà Votre meilleur pied, vous me le donnez Bon, on va faire un gaucher par exemple ici Hop, voilà Alors ça, on s'en fiche tout ça Alors au niveau des postes Vous avez le droit de me donner un seul poste Mais ça, je vais vous montrer un peu plus tantôt Donc ici, par exemple, je fais un buteur Caractéristique mentale Là, on va dans les caractéristiques du jeu Bon, par exemple, pour caractéristiques mentales, physiques et techniques Vous avez le droit de me donner 5 points forts de votre joueur Par exemple, je vais faire un grand buteur Donc évidemment, 100 fois, je mets 20 par exemple Bon, un buteur, il faut être assez rapide dans le premier mètre Donc je mets 20 à l'accélération Ça fait 2 Un joueur régulier, donc par exemple Qualité physique natale, important aussi Prends un buteur, hop 20 Enfin bon, pour tous les joueurs, on est d'un côté C'est important Donc là, je suis à 3 caractéristiques Et par exemple, je vais choisir 2 techniques encore Donc je veux un joueur qui sache bien driveler Et qui a une bonne finition Voilà, ce sera les points forts du joueur dans le jeu Bon, je mets 20 là Mais il est clair que ce ne sera pas 20 direct dans le jeu Ça apparaîtra vers, je pense que j'ai fait un test Entre 15 et 17 Et ça augmentera jusqu'à 20 au fur et à mesure qu'on grandira Voilà Donc vous avez droit à 5 caractéristiques à ce niveau là Alors si vous essayez de faire un gardien Il y a en plus, hop, ce passage-ci Où vous avez les caractéristiques du gardien Donc voilà, vous avez compris Donc voilà, je repasse sur chacun Ces caractéristiques pour que vous puissiez mettre pause Donc voilà, toutes les caractéristiques en agressivité Pardon Toutes les caractéristiques physiques Donc mettez pause S'il faut, vous regardez un peu ce que vous voulez créer comme joueur Et les caractéristiques, pardon, techniques Alors, à part ça Après, il y a les gestes techniques préférés Donc là, ici, il y a une liste de gestes techniques Je vais donc, là, montrer Donc avant d'en parler Donc voilà, la première partie Et je mets la deuxième partie Mettez pause si vous voulez faire vos choix Et là, vous avez le droit De me donner trois gestes techniques Que je cocherai à votre joueur Qui va changer la manière dont il va le jouer Donc par exemple Allez, moi je suis un buteur J'en mets trois Par exemple, place ses frappes Ça me paraît important pour un buteur Bon allez, j'ai envie de faire un qui s'en prend aux arbitres Une grande gueule Hop, s'en prend aux arbitres Et après Voilà, tente de tirer instantané Ça me paraît bien pour un buteur Voilà Hop Après, dernière chose Que je vous propose de faire Bon, après le truc c'est que ça va me mettre du temps Pour en créer Donc c'est pour ça que je ne mets pas trop de caractéristiques Pour au début Après si ça marche Et qu'on refait une autre partie Bien plus tard Là, on pourra peut-être faire un truc plus complet Mais là, on commence par ça C'est juste pour un test Vous avez le droit de me donner un club Favori Alors par exemple Alors là, je vais me faire des Quelques choses que je vais mettre Je vais me faire des tests Marseille Voilà, par exemple Hop Un joueur qui est fan de l'OM Et en club Peu apprécié Hop Ah vous avez compris Vous avez compris le but Ah bah, il faudrait de Paris Ah voilà Il n'aime pas Chicago Magic Voilà Si, je ne me ferai pas d'ennemis inutiles Voilà Et bon, après c'est À peu près tout Voilà à ce niveau-là Donc après ça, moi je créerai les 30 joueurs Et après ça, vous On lancerai une partie Et voilà quoi Donc ça pourrait être sympa On s'est en train de monter Les effets roués Au début Vous êtes au chômage Donc on suivra la carrière de vos joueurs Qui ont signé dans des clubs Sans aucun doute Dans des bons clubs Donc ça, ça va être vraiment intéressant Également de voir l'évolution des carrières Et puis on participera En tant que sélectionneur Je participerai aux différents Matchs, bien évidemment Et c'est là tout l'intérêt Évidemment Alors, il y aura une petite fiche À remplir Que je vais mettre dans la description C'est la fiche d'inscription de votre part Alors oui, je vais vous montrer autre chose Voilà, de ce dont j'ai besoin Alors, je vais vous joindre Trois gardiens Deux défenseurs droits Cinq défenseurs centraux Trois défenseurs gauche Trois milieux défensifs Trois milieux centraux Deux milieux offensifs Trois MOD ou MD Trois MOG ou MG Et trois buteurs Voilà On va passer à la fiche Que je mets en commentaire Donc voilà la fiche à remplir Vous mettez Un prénom Et un nom Ça peut être le vôtre Mais ça peut être aussi à inventer Il n'y a pas de restriction À ce niveau là Attends que ce n'est pas un nom trop obscène Parce qu'il y a toujours des petits malins pour le faire Date de naissance Donc la date de naissance La voilà X Donc voilà Je vous souhaite une date Un jour Un mois Et ce sera quoi qu'il arrive 1996 La taille En mètres s'il vous plaît Le poids en kilos S'il vous plaît Votre poste Votre pied fort Votre club préféré Votre club détesté Alors vos personnalités Ça je l'ai montré tantôt Vous avez le droit d'en choisir 2 Votre point fort Vous avez le droit d'en choisir 5 Comme je l'ai montré tantôt Et vos jeux techniques 3 Voilà Vous devrez envoyer un mail A l'équipe de coachmiram Arrobas J'ai aimé le point com Et moi je te dirai Au premier arrivé Au premier servi Bah donc Les premiers qui m'envoient un mail Seront dans l'équipe Il faudra donc être très réactif Et j'espère que Avec mes presque 4000 abonnés J'espère qu'il y aura bien Une trentaine de personnes Qui sera en feu Pour faire cette partie Donc après Comme vous l'avez dit Voilà ce dont j'ai besoin Maintenant moi ce que moi je vais faire C'est à chaque fois que je vais recevoir une demande Donc la première demande que je reçois Par exemple C'est un gars qui veut faire Un milieu offensif Donc voilà Et bah là je l'inscrirai Et je retirerai Donc sur ma liste Un milieu offensif Maintenant Supposons qu'il y a 3 personnes Qui veulent faire milieu offensif C'est pas possible Vous comprenez bien C'est pas possible Vu que là J'ai vraiment défini ça comme ça Donc ce que je ferai C'est que je prendrai les deux premiers Et je renverrai un mail Au troisième En lui disant Tu dois changer de poste Simplement Mais il doit être Il doit être très réactif Parce que pendant ce temps là Les autres continueront à s'inscrire Et s'il ne répond pas vite Et bah tu peux vite descendre A zéro Vous avez bien compris Donc les petits malins Qui vont vouloir faire des buteurs Parce que je sais que ça C'est la grande Allez C'est ce que tout le monde va faire A mon avis C'est vouloir créer un buteur Bah oui d'accord Les 3 premiers Ils sont dans l'équipe En tant que buteur C'est vrai Par contre après Si vous mettez tous buteur Et que j'ai pas de gardien Bah voilà Par exemple Si vous voulez être sûr D'être dans l'équipe A mon avis Commencer par faire un gardien Là c'est sûr Vous y serez A mon avis C'est clair et net Parce que c'est rare Que les gens se mettent gardien Mais surtout variez Ne faites pas tous débuteurs Sinon c'est pas possible Il faut aussi de tout Il y a des très bons défenseurs Il y a des très bons bacs Enfin latéraux Comme on dit en France Des très bons milieux Voilà Offensif et défensif Enfin peu importe Donc voilà Moi j'attends que vous variez Que vous pouvez faire des joueurs Un peu atypiques Ou alors des joueurs réalistes Donc au niveau des points forts Ça c'est à vous de voir Donc comme je le dis Tout est envoyé à L'équipe de coach Miram Arrobas Hotmail.com Donc s'il vous plaît Faites le plus vite Possible J'espère que Bah voilà Le concept va vous plaire En tout cas Moi je pense que D'ici une semaine Bah une semaine Une semaine et demie Ça devrait être bon Au niveau des inscriptions Et je devrais avoir créé les joueurs Donc on va se lancer Vers je sais pas Le 10 Dans le 7 7 8 Je vais être dans cette partie Voilà donc La fiche est dans la description Remplissez-la Et envoyez-les-moi A l'adresse Qui est ci-dessous Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que le concept Va vous plaire à nouveau Et donc on se retrouve très vite Justement pour cette partie Et pour bien d'autres Également Salut tout le monde Bye